Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 32e épisode, 32e podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur la plateforme OCS et qui est disponible jusqu'à jeudi. Un film qui est sorti en 2002, réalisé par François Ozon et ce film c'est 8 femmes. Alors 8 femmes c'est déjà un gros, 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 gros casting. Donc casting 5 étoiles, je dirais même 8 étoiles puisqu'on y retrouve Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Virginie le Doyen, Emmanuel Béart, Fermin Richard, Fanny Ardent, Ludivine Sagné et la doyenne Danielle Darieux. Donc gros, gros casting et ça parle de quoi 8 femmes ? Donc ça se passe à la fin, en fait, de fin d'année. Donc c'est une famille qui se retrouve dans leur grande maison, sauf qu'en gros le père est assassiné. Et du coup, tout le monde est soupçonné, toutes les femmes qui résident en fait dans cette maison-là sont soupçonnées de l'avoir tué. Et toutes en fait cachent plus ou moins un secret qui fait qu'elles sont toutes soupçonnables. Voilà un petit peu le point de départ. Alors moi, déjà, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Je n'étais pas trop familier avec le cinéma de François Ozon. J'avais juste vu Swimming Pool et Potiche. Je n'avais pas trop aimé Swimming Pool. Potiche, par contre, j'avais trouvé ça vraiment chouette. Et je retrouve un petit peu le François Ozon de Potiche dans 8 femmes. Donc avec ce côté un petit peu comédie de mœurs, comédie dramatique, mais avec quand même un second degré et un humour évident. D'autant que là, le film, même s'il emprunte en fait au genre du Wooden It, plutôt du roman policier à la Gata Christie, se permet en fait une superbe originalité qui est de partir sur un aspect un peu comédie musicale avec des petites bulles, des petits moments isolés où les personnages et les actrices vont chanter, vont faire des reprises de chansons françaises, de variétés françaises. Et ça fait vraiment du bien et c'est assez original et drôle. Voilà, il y a un côté un peu chorégraphié, mais bon, c'est pas des chorégraphies incroyables. C'est même, ça fait un peu simple et pas toujours bien exécuté. Mais en fait, on s'en fiche parce que c'est vraiment surtout la poésie qui s'en dégage et c'est plutôt chouette. Déjà, alors la force évidemment du film, c'est son interprétation. On a quand même en fait les meilleures actrices françaises du cinéma français qui se retrouvent et qui se donnent la réplique. Et c'est formidable. Et encore une fois, Isabelle Huppert, je trouve qu'elle est au-dessus de tout. Même Catherine Deneuve qui est formidable dedans, je trouve qu'Isabelle Huppert là, dedans, elle dépasse tout quoi. Ce qui est très très bien aussi, c'est tout ce qui concerne les costumes, le décor. Donc il y a ce côté un petit peu huis clos avec ces personnages qui sont un petit peu obligés de rester dans cette maison-là pour différentes raisons. En fait, il neige dehors, les grilles sont fermées, il n'y a plus de téléphone, ils ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. Donc ils se retrouvent un petit peu isolés là-dedans. Et tout ça en fait est filmé de telle manière que dans les costumes, il y a un côté un petit peu cluedo avec des personnages en fait qui ont des habits très colorés, très variés, suivant un personnage et un autre, qui correspond plus ou moins un peu à leur caractère, à leur état d'esprit. Donc ça fait vraiment comme un peu des pions en fait, du cluedo quoi, des pions de couleurs. Donc c'est assez jouissif et tous les décors sont ultra soignés, tous les éclairages, la photographie est très propre, tout fonctionne très très bien. En termes de réalisation, bon François Ozon, il s'en tire plutôt bien, après ce n'est pas une réalisation incroyable. Mais il fait le taf, il y a quand même un côté en fait mise en scène assez invisible et qui fonctionne bien. C'est plus dans les directions et dans la mise en scène que François Ozon excelle, plutôt que dans le choix des cadres qui sont assez simples finalement. On est quand même sur beaucoup du champ contre champ ou des plans larges dans lesquels tous les personnages apparaissent dans le cadre pour justement en fait justifier un peu l'unité ou la désunion en fait de la famille suivant les situations. Donc bon ça reste une mise en scène intelligente mais ce n'est pas non plus incroyable. Dans la création des décors, dans les costumes, tout ça participe à un certain folklore artistique qui est ultra plaisant. Et puis au niveau de l'intrigue, même si c'est adapté d'une pièce de théâtre, l'intrigue fonctionne vraiment bien parce qu'il y a plein de rebondissements, tous les personnages sont soupçonnables, ont des choses à se cacher, etc. Et ça fonctionne bien alors que voilà, ça reste des membres d'une même famille qui se déchirent. Donc c'est assez rigolo, en même temps c'est touchant, il y a des moments touchants, il y a des moments où les personnages en plus évoluent, changent complètement, changent de tenue en plus. C'est pour ça que les costumes ont une vraie importance. Tout ça participe au fait que ça reste un film très plaisant et très agréable à regarder, qui n'est pas trop long en plus. Et effectivement, ces petites pastilles musicales font un bien fou. Donc voilà, moi c'est un film que j'ai bien aimé et puis évidemment il y a une réflexion finale, etc. que je ne spoilerai pas. Mais voilà, ça fait que c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Et je lui mets la note de 7,5 sur 10. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain avec un autre film. Au revoir.